Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un débrief d'avant-match France contre l'Afrique du Sud avec Nono. Bonjour à tous. On va directement partir avec les compositions probables. Dans les compositions probables, Didier Deschamps a aligné un 3-4-1-2 avec Hugo Loris au but, en défenseur droit, Koundé, défenseur central, Saliba, défenseur gauche, Kipembe, en milieu droit, Klos, en milieu central, Gendouzi et Kanté, en milieu gauche, Théo Hernandez, en milieu offensif, Antoine Griezmann, en attaquant de pointe, Ben Yedder et Mbappé. Du côté de l'Afrique du Sud, désolé pour la prononciation vu que je ne suis pas très doué. L'équipe alignée, la composition probable alignée par Hugo Brousse est un 4-3-3 avec au goal Williams, un défenseur droit, Moby, un défenseur central, Gzoulou et Durek, un défenseur gauche, Machégo, en milieu central, Makohéna, Monard et Brooks, en attaquant droit, Théo, en attaquant de pointe, Mac, Goppa, et en attaquant gauche, Longouane. Toi, tu aurais fait quoi comme compo pour la France ? J'aurais fait un 3-4-1-2 avec Mac Mignan au but. Parce qu'il est comme ça, il revient au stade Pierre-Montrois ? Ouais. Après, en défenseur droit, Koundé, défenseur central, Saliba, défenseur gauche, Kipembe, et après, en milieu droit, j'aurais mis Klaus, en milieu central, j'aurais mis Gendouzi et Chuanimi, parce que Chuanimi, il était vraiment bon au dernier match. Ouais. Après, en milieu gauche, j'aurais mis Théo Hernandez, en milieu offensif, j'aurais mis Grisou, en attaquant de pointe, j'aurais mis Ben Yedder et Mbappé. Moi, j'aurais fait un 3-4-2-1 aussi, avec Mike Mignan au goal, vu qu'il revient sur sa pelouse de champion de France. En défenseur central, j'aurais mis Koundé, Saliba et Hernandez, Lucas. En milieu gauche, Théo Hernandez. Ouais. En milieu central, j'aurais mis Matteo Gendouzi et Chuanimi, pareil que toi. En milieu droit, Klaus, vu que ça reste à Lançois, mais aussi, ça reste un nordiste. En milieu offensif, Antoine Griezmann et en pointe, soit Ben Yedder, soit Giroud. Et avec, bien sûr, Kylian Mbappé. Toi, tu penses que ça va faire combien, le match ? Moi, je dirais 4-1 pour la France. Ouais. Moi, en vrai, je mettrais 3-1 pour la France. Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. On va s'arrêter là. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada